King Pierre Junior qui va nous présenter la revue du JDC, la revue essentielle entre tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout ce qui est à venir dans l'univers de la culture sur le continent, mais également le regard des autres sur la culture made in Africa. C'est avec un grand plaisir certainement, vous allez reconnaître c'est avec qui on va travailler aujourd'hui pour cette autre sortie, on fera un arrêt notamment dans le tri-blomadeur repère Cameroun Tribune et puis également Mutation de Georges-Alain, on fera également un tour autour des webzines pour présenter un concept artistique, c'est avec les confrères de Culture et Ben de Littérature, on en parlera certainement avec le webzine notamment 3W Culture et Ben et puis on sera du côté de Dakar avec les confrères de ce côté pour les DMX, à ne pas confondre avec l'artiste décédé. Justement, on ouvre cette revue avec Mutation dans sa page Culture qui parle aujourd'hui entre, on parle de lifestyle, on parle aussi également d'autres actuelles qui tournent autour de la musique, et bien c'est ces sacoches qui sont le nouvel asexuel à la mode grâce à sa sanglette bien ajustée qui la rend très pratique, c'est ça qui est de plus en plus prisé par les dames, même si la conseille qui a signé cet article Vanessa Bassale nous fait comprendre pourquoi les dames s'intéressent de plus en plus à ces articles, on vous présente aussi également le sac qui est prisé par les hommes, je crois que c'est d'ailleurs cette sacoche que Paul porte souvent, c'est à retrouver dans les colonnes de mutations plus bas qui vous présente un exemple de polyvalence, le promoteur d'une boutique au marché Kounou, le jeune homme de 25 ans a dit trouver son compte dans les sacoches et il présente alors comment est-ce qu'il s'est lancé tout en présentant son business plan, ce que les commerçants ne font pas très souvent. Je vous recommande de lire cette découverte de lifestyle, la retrouver dans les colonnes de mutations qu'on va quitter pour parler de musique avec Sanzy Vianney qui prépare son showcase, on le disait déjà hier, avec les confrères de Touawen, c'est le tour de mutations de nous présenter deux dates pour cet artiste que tout le monde attendait, et puis tout à côté il y a cette nécrologie, la comédienne Clarisse Yao qui n'est plus, on vous parle d'elle, est plus en haut, c'est le prix littéraire des Affaires 2020, reste avec moi à récompenser, c'est à retrouver entre culture, musique et nécrologie. Nous avons une pensée pieuse pour cette comédienne de talent qui est partie, et puis également vous pouvez retrouver dans le deuxième paragraphe sa légère biographie et également les programmations qu'elle programmait faire permettre la tautologie. Donc une mutation pour retrouver Cameroun Tribune qui nous parle alors de la saison Africa 2020 des artistes camerounais en vedette. L'article porte la signature de Monique Ankodo, par ailleurs d'exéculture au sein du quotidien bilingue national. Cameroun Tribune, l'événement culturel qui s'est déroulé à Paris dans divers sites culturels entre la France et l'Afrique se tient jusqu'au 30 septembre. L'événement rapproche ici la plupart de ceux qui ont excellé dans le monde de la musique. Il y a également des grands noms, parmi ces grands noms on retrouve quand même des visages que vous pouvez reconnaître même s'ils ont mis le masque. Je vous recommande de lire l'intégralité de l'article et sachez que pour évoquer cela on parle de spectacle contemporain, mode, dessin, musique, en réalité virtuelle, en intelligence artificielle. C'est ce qu'il faut savoir 2.0. Et puis, je suis Cameroun Tribune, on parle aussi d'autres actualités, il s'agisse de la photographie, les reduments pour enfants défavorisés. Et puis ça tombe bien puisqu'en ce jour on célèbre la journée dédiée à l'enfance. La formation initiée par l'UNICEF à l'extrême, en partenariat avec le ministère de la communication, le Minas vise à offrir des opportunités d'emploi. Ils sont très souvent laissés pour compte, les enfants défavorisés. Pour la plupart des sujets victimes d'abus, des violences, d'exploitation, c'est serré difficilement dans la société pour faciliter l'essor socio-économique. Le gouvernement camerounais et l'appui de ses partenaires ne ménagent aucun effort. Je recommande cet article justement à Jolie et à Paul. Je crois que ça va vous permettre de calmer un peu les ardeurs parce que tout se trouve ici au niveau du deuxième paragraphe. Pour dire ce qui est fait pour le plan d'insertion qui est très difficile, nous souligne alors le confrère de Cameroun Tribune. C'est à retrouver dans ces mêmes colonnes l'article de la signature de Joël Mamane. On quitte Cameroun Tribune pour retrouver les repères. On ne va pas s'intéresser à cette une mais plutôt celle-ci que je vais agrandir pour vous. C'est vrai que ça va faire plaisir à Visley puisqu'il s'agit ici de la France. La France a gagné hier qui a décidé de rendre hommage à Manu Dibango. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit à l'occasion de la célébration de la journée, dès la fête de la musique qui se tient le 21 juin prochain. La France a décidé de rendre hommage quelques mois après le décès de... Voilà, c'était la version agrandie en page interne. Voici ce qui est dit. Après quelques mois de ces un an de regretté mémoire, on a décidé de faire des conseils qui sont pour la plupart virtuels, mais qui vont également se tenir. Les confrères de repères nous apprennent notamment dans la troisième ligne de ce paragraphe de l'article que a signé Fabrice Bloco, cet hommage rendu à Manu au Cameroun. Même si dans le deuxième paragraphe ici, notre confrère se pose encore la question de savoir. Voilà la deuxième opportunité qu'on a de rendre hommage. Et une fois de plus, c'est encore en France que ça va se faire. C'est à retrouver dans les colonnes de repères. Et puis, on ne va pas grandir ici pour retrouver, il s'agit du pagne, une valeur ajoutée dans la mode camerounaise, de plus en plus dans les pays africains. Ce mode vestimentaire est prisé par les populations, comme quoi tout le monde commence déjà à se référer. Si on vous présente ce qui attire beaucoup plus, les jeunes maintenant, entre chemises, entre bombeuses, entre pantalons, où ensemble, beaucoup mettent maintenant en avant la couverture d'un tissu pagne, du fond vert, de si contenté, avec plusieurs motifs. C'est d'ailleurs la jeune consoeur, lui, qui nous propose cet article. On reste toujours dans repères pour vous présenter cette autre actualité. Et puis, je le disais, le festival à part faire, c'est le Festico. Les lampions se sont éteints le week-end dernier à la salle Citabella. Le festival international des images qui s'est achevé le 12 juin, placé sur le thème la comique pour la résilience des populations en temps de crise. C'est un festival qui a décidé de s'arrimer avec notamment cette pandémie. Et c'est d'ailleurs ce que nous fait comprendre les confrères de repères et qui disent que le festival est à part faire pour dire que même si on est déjà à 5, 6 éditions, il faut toujours travailler. Plus à côté encore, c'est de ça que je vous parlais, ce festival de ce qu'on sait de sansiviani à venir. Et puis, c'est ces deux femmes aux commandes. On en parlait déjà la semaine dernière avec Tua Wen, Raïssa et Karine Bahana, que deux femmes aux commandes, notamment qui étaient présentes à le festival Bande dessinée qui s'est tenue du côté de Lyon. Les deux autrices de la série de Bande dessinée camerounaise intitulées Moulata qui ont activement pris part à ce rendez-vous du Donnero Sauvard et ce qui est excellentement dans le monde de la Bande dessinée. Des visages à découvrir, des profils, mais aussi également à savoir ce qui va être fait dans les prochaines éditions à Caen, aussi également le Avenue au Cameroun. C'est à retrouver dans les éditions de ce matin de Repères. Qu'on va quitter pour ouvrir, notamment avec des webzies, notamment avec Jeune Afrique qui vous propose alors ce visage. Eh bien, prenez bien la peine de retenir ce nom. Mackenzie, Orsel et Jean-Amérique, les frères volcans de la littérature haïtienne qui vous parlent alors de la poésie telle qu'elle est vue du côté haïtien et telle qu'elle est vue également du côté africain. Et puis, il y a ce paragraphe que je vous invite bien. Une littérature des invisibles qui vous présente le pourquoi. Est-ce qu'il y a ce lien entre Haïti ? Et puis, vous allez voir quelque part là, dans ce paragraphe, on vous parle alors de comment est-ce que ses frères ont décidé de faire de la littérature un cheval de poupe pour pouvoir dénoncer ce qui se fait du côté de l'Haïti. Très bon papier, je vous le recommande. D'ailleurs, ça ressemble à ça, cet ouvrage de Mackenzie, l'empereur avec ses têtes de Fakoshéard. Et puis, on quitte notamment Jeune Afrique pour retrouver les webzines Culture Ebene et qui vous présente ce visage. C'est la deuxième fois qu'il apparaît, notamment dans cette revue. C'est son nom, Crisma Lune, des valeurs suites de la musique camerounaise, revient avec un nouveau sigale intitulé Artisan de mon bonheur. Si les confrères se sont attardés sur le nombre de vues, aussi encore également sur la collaboration ou la production de cette réalisation de ce clip qui était attendu. Elle, qui, certains se reconnaissaient déjà, la plupart de ses confrères nous soulignent alors que la jeune chanteuse afro-love, afro-soul, Crisma avait déjà eu et s'était fait connaître avec le titre de bébé manga Motabina qu'elle avait reprise. Et puis, elle a décidé de se lancer elle-même. C'est à retrouver sur le site www.cultureeben.com www.cultureeben.com qu'on va quitter pour retrouver E25.com pour vous parler alors de la levée des rideaux de l'acte 2 du Dakar Music Expo. C'est ça que je parle tout à l'heure. DMX parce que, c'est vrai qu'avec l'hashtag, lorsqu'il a été créé, beaucoup se disent qu'il s'agit ici de l'artiste O'Connor. Sachez ici qu'il s'agit de tout premier, c'est le deuxième événement, c'est l'acte 2 qui tient aujourd'hui notamment des conférences, des spectacles, des concerts, des projections, des films, des masterclasses entre auteurs. Tout ceci dans le respect des mesures barrières. C'est à retrouver sur le site www.cultureeben.com On rappelle qu'il va se tenir du 17, il va commencer aujourd'hui jusqu'au 21 juin de ce côté si l'acte 1 était toute une réussite avec notamment le parrainage d'Angélie Kidjo et de Youssou Ndou du Sénégal, Angélie Kidjo du Bénin. Cette deuxième édition est très attendue. Avec encore un hommage à Manu Dibango. Les hommages nous continuent toujours de pleuvoir. À notre papy groove. Et puis on va rester toujours au Sénégal en vous présentant alors notamment The African News. Ils ont mis le feu et d'art diafali à Paris. Je crois que cet arrêt de cette concert qui disait aujourd'hui que vous parlez très rarement du rap sénégalais, je crois que le groupe ou le rap mythique des Direct G Family a mis le feu du côté de Châtelet. C'était le week-end dernier du côté de la France, la scène en feu. Et puis on vous parle notamment de leur dernière sortie et aussi ce qui est à venir, des projets qu'ils ont proposés et qui s'insèrent de plus en plus dans la politique. C'est Sofiane Sofiaro qui signe cet article. Je vous recommande d'ailleurs de lire pour découvrir une autre manière. Et puis on parlera également dans ce même article « Dès la saison Africa 2020 » dont on parlait déjà dans les colonnes du journal bilingue de Cameroun Tribune. Et c'est avec cette belle actualité musicale qu'on va refermer cette revue. Vous connaissez déjà la formule. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous au Kiosk et iKiosk car les journalistes vivent leurs écrits. Bonne lecture. Je serai ravi de vous retrouver demain pour une autre revue du JDC, naturellement. Alors naturellement, rendez-vous demain pour d'autres actualités mais également une pensée pour toute la grande communauté qui nous regarde du côté de Dakar. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'un des groupes les plus représentatifs de la scène musicale « Men in Rap Africa » « Le Dario du Family » avec Fada Freddy et Ndongoji qui à un moment donné ont connu quelques... on va dire une petite séparation.